Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 juin. Après Kinshasa, des câbles en cuivre et en aluminium fabriqués en République démocratique du Congo vont aussi désormais provenir de Lubumbashi. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a inauguré une usine d'une capacité de production de 1500 tonnes de câbles par an. Plus d'un million d'écoliers sur l'ensemble du territoire national étaient face à leur distance. Le cœur battant la chamade de ces élèves de 8e année ont abordé le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Un bâtiment imposant est sorti des terres à l'hôpital général de référence de Kinshasa-Ex-Mama-Emo. De nombreux services vont y être logés. Les travaux s'accélèrent et le médecin directeur a visité le chantier. Nous verrons dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Ils étaient près d'un million à affronter ce matin le test national de sélection et d'orientation scolaire. Les élèves de la 8e année de l'enseignement de base de la République démocratique du Congo ont répondu présents à ce rendez-vous. Le test se déroule dans un climat de sérénité et de paix constaté à Kinshasa comme dans l'arrière-pays. Le test de sélection se poursuit jusque demain. On fait la ronde de quelques écoles de Kinshasa et d'ailleurs avec Anastasie Doumbou. Organisé sur toute l'étendue du territoire national, la deuxième édition du texte national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, Ténasops, en seulement test d'orientation concernant les élèves de la 8e année de l'enseignement de base, a enregistré un effectif d'environ un million de candidats. A Kinshasa, les constats dans les centres de passation font état d'une sérénité totale de la part des élèves qui découvrent pour la première fois ces épreuves. Pour les gouvernements congolais, ces textes constituent un symbole de l'unité pédagogique du pays et l'estima de la cohésion nationale. Les coups d'envoi de Ténasops dans les territoires de Mweka ont été donnés par François Ming, Mbengue, les administrateurs de ces territoires, c'était à l'Institut Technique Social, en présence de l'inspecteur principal provincial de Mweka. Dans ce mot des circonstances, l'autorité provinciale a encouragé les élèves à bien travailler dans un climat d'épais, avec près de 15 000 élèves candidats qui ont pris part à ces textes nationales. A Chikapa, dans les Kassai, précisément à l'Institut Mwifike, situé dans la comité de Mabondo, a servi des centres pour près de 21 000 élèves candidats à ces eau-preuve. La province éducationnelle Kassai 1 compte 135 centres cette édition 2023. La cérémonie de lancement de ces textes a été présidée par le vice-gouverneur, accompagné de corps éducationnels. Dans la province du Quilou, 42 000 élèves participent à ces eau-preuve de Ténasops, dont les coups d'envoi ont été donnés par l'administrateur du territoire d'Idiofa. Une occasion de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, pour la paix retrouvée dans cette partie du pays. Cela après une visite guidée de quelques centres de la place. Notons que ce texte sélectif sera suivi dans les cadres de ce preuve certificative, de l'EPST, de l'examen d'État pour les humanités prévues du 26 au 29 juin 2023. Et c'est parti pour trois mois des vacances parlementaires que du côté de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Dans son discours de clôture, le président Christophe Mbosoku-Diamponga a mis l'accent sur l'insécurité qui bat son plein dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier, les élus nationaux ont procédé à l'adoption de la loi d'habilitation du gouvernement et ce, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans son article 165, qui donne à l'exécutif national la possibilité de proroger l'état de siège dans une partie du pays. Explication de Céline Moembo. Les projets de loi dont c'est lui autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo et celui portant l'habilitation du gouvernement ont été adoptés par la plénière de la Chambre basse du Parlement. Sous la conduite du président Christophe Mbosoku-Diamponga, le ministre d'État, ministre du Développement rural François Roubota, lors de l'économie générale de la prorogation de l'état de siège, a tenu à former la plénière de la prouesse des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain et de la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Disséquet-Dutulombo, de ramener la paix durable à l'est de la RDC. S'agissant de la loi d'habilitation, elle a été adoptée selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à son article 165, qui stipule que l'habilitation est accordée par une loi votée conformément à l'article 125, alinéa 2 de la Constitution. A cet effet, le gouvernement dépose au bureau de l'Assemblée nationale à un projet de loi indiquant notamment les matières concernées et les délais d'habilitation. L'Assemblée nationale adopte les six projets des textes de loi sud-dessus cités. Ils seront envoyés au Sénat pour examen en seconde l'État. Pour la troisième fois consécutive, le gouvernement Samaloukonde dépose le projet de loi portant édition de compte exercice 2022. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, était hier mercredi au bureau du président de l'Assemblée nationale pour ce faire. Édite à la parole au commentaire. Au nom du gouvernement Samaloukonde, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale le projet de loi portant édition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022. Depuis l'arrivée du gouvernement de Warriors, c'est la troisième fois que le ministre des Finances dépose ce projet à temps dans le respect des dispositions légales prévues à l'article 84 de la loi sur les finances publiques, l'OFI Pansigle. Il s'agit d'un projet de loi portant édition des comptes de l'exercice 2022, c'est-à-dire la clôture des comptes de l'exercice budgétaire de l'année passée avec tous les éléments de rectification qui le concernent. Et également, c'est un document, un exercice démocratique qui vise à rendre compte et qui traduit avec un esprit de sincérité et de réalité la manière dont le budget a été exécuté pendant l'année dernière. Lors de cet échange qui n'a duré que 30 minutes à l'occasion du dépôt de ce projet, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiaponga, a félicité le gouvernement de la République pour sa régularité et sa ponctualité dans cet exercice. Car en 2021, 2022 et en 2023, Nicolas Kazadi est venu à l'Assemblée nationale chaque 14 juin à la même heure pour déposer le même projet de loi. Comme à l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui que le Sénat clôture la session de mars. Les travaux de clôture sont en cours et bien avant, une délégation européenne d'observation électorale a échangé avec le président du Sénat qui avait à ses côtés les membres du bureau. Cette première mission exploratoire venue du vieux continent a reçu de modestes bâties des informations utiles sur le processus électoral qui vont lui permettre d'évaluer la faisabilité de l'envoi d'une mission d'observation de l'Union européenne pendant et après le scrutin de décembre prochain. Déni Kungi et Gélor Kimpianga. Les questions liées à la transparence et à la sécurisation des élections que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser étaient au centre d'une audience que le président du Sénat, Modesto Bahati, a accordé à la délégation de la mission européenne d'observation électorale dans son cabinet de travail. En présence de membres du bureau du Sénat, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a donné des informations détaillées à ses hôtes tout en soulignant la détermination du gouvernement d'organiser les élections 2023 dans le délai constitutionnel et avec des garanties de scrutin crédible et transparent. Ces informations vont permettre à cette première mission observatoire venue du vieux continent d'évaluer la faisabilité de la grande mission d'observation que l'Union européenne va déployer en République démocratique du Congo quatre semaines avant les élections et deux semaines après le vote. Les élections dans tous les pays du monde, c'est un grand moment démocratique, ça peut être aussi un moment de pension. Dans un pays comme la RDC, qui finalement a une vie démocratique assez récente, la constitution date de 2006, le pays est immense, avec des défis logistiques et sécuritaires impressionnants. Donc un défi pour le Congo d'organiser ces élections et ce serait également un défi pour l'Union européenne de les observer. Et donc c'était l'objet des réunions que nous avons eues et de la mission que nous sommes en train de terminer. Conduite par Vincent Rembeg, cette délégation séjourne à Kinshasa à la demande des autorités congolaises. Elle va rencontrer différentes parties prénantes au processus électoral. Selon le chef de la délégation, la rencontre avec Modesto Bahati se justifie non seulement par le fait qu'il est président d'une institution de la République, mais aussi parce qu'il dirige le plus grand regroupement politique du pays avec plusieurs élus à tous les niveaux. Notons que ces échanges avec les membres du bureau du Sénat ont eu lieu le jour même où la Chambre haute du Parlement votait le projet de loi sur la répartition de sièges dans les circonscriptions électorales. Cette importante loi, approuvée par les deux chambres du Parlement congolais, n'attend plus que sa promulgation par le chef de l'État pour être mise à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante, ce nid. Maximisation des recettes pour le compte du Trésor public et amélioration des conditions de travail, deux concepts clés pour un bon rendement. Eh bien, la DGDA tient à la régularisation de la situation administrative de certains de ses cadres et agents. Son directeur général en a discuté avec le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, Nadine Kilosho, Cédric Kenima, et Mouké Malou Monsigné son reportage. Régularisation de la situation administrative des agents de la direction générale de Douane et Axis, DGDA en sigle, le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, atténue le jeudi 15 juin 2023 une séance de travail avec la délégation de la DGDA conduite par son directeur général, Bernard Kabe-Sema-Sangou. Après échange, le VPM a pris la résolution de la mise en place d'une commission ad hoc qui va statuer sur le cadre normatif devant réglementer la régularisation de la situation administrative des agents de la DGDA, à l'instar d'autres régies financières. Son excellence, le VPM a décidé de mettre sur une commission ad hoc qui sera composée aussi bien des cadres de la DGDA que des experts du ministère de la Fonction publique. Nous avons un agenda strict de deux semaines et à l'issue de ces deux semaines, les conclusions seront soumises pour sanction. Ce sera à l'autorité compétente son excellence, monsieur le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique. Bien avant, le patron de l'administration publique congolaise a échangé avec madame le maire de Loumumba-ville, Micheline Ayaki. C'était pour l'opérationnalisation de cette ville dans son volet administratif par la mise en place des services publics de base. Avec son apport, nous devons asseoir tout, nous devons engager les gens, mais ils vont travailler comment ? Il faut que l'administration vienne installer la structure. J'ai reçu des engagements particuliers, j'y sors très contente et ravie. Et je sais que ça va se réaliser. Engagé à doter la République démocratique du Congo d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur, le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Niaou, s'est activé pour la matérialisation des services publics de base de Loumumba-ville. La République démocratique du Congo a marqué sa présence à la 18e édition du conclave de la Confédération de l'Industrie Indienne organisée par Exim Bank Inde. Le vice-premier ministre au ministre de l'Économie Nationale, Vittel Kamere, qui a porté la voix du pays à ses assises, a remercié le gouvernement indien pour le financement du barrage de Katendi. Anim Balaka pour le commentaire. La deuxième édition du conclave de la Confédération de l'Industrie Indienne avec Exim Bank est concentrée sur le commerce, les investissements, l'échange des connaissances et d'expertise, créant une valeur partagée pour les entreprises et l'industrie au sens large entre l'Inde et l'Afrique. Représentant la RDC à ses assises, Vittel Kamere, vice-premier ministre au ministre de l'Économie Nationale, a reconnu la contribution du gouvernement indien dans le financement de la construction du barrage de Katendi. Nous reconnaissons honnêtement les performances économiques indiennes qui sont évidentes et que ce pays connaît une forte croissance de nature à favoriser la résilience et la relance de nos économies respectives. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, grâce à sa forêt, deuxième poumon de l'humanité, ses ressources minières, notamment le cobalt, le lithium et le cuivre, ainsi qu'à son potentiel hydroélectrique, estimé à 100 000 MW, apparaît comme d'aucun l'appel l'espoir de l'humanité. Une belle occasion pour le VPEM de l'Économie Nationale de présenter brièvement les projets structurants du gouvernement congolais ouvert aux investissements des partenaires internationaux, notamment la construction de 2 500 km linéaires de chemin de fer qui partira du port en eau profonde des Bananas sur l'océan Atlantique jusqu'à Ouvira, à l'est du pays, en vue de se connecter à Dar es Salaam sur l'océan Indien, sans oublier l'investissement dans les secteurs agricoles et bien d'autres. Et en nouvelles, Kinshasa est depuis quelques jours la capitale de l'Opdad, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a choisi la capitale congolaise pour célébrer son 20e anniversaire. Plusieurs activités sont prévues cette semaine avant la grande rencontre du 17 juin. Une exposition de produits et services congolais vient d'être inaugurée il y a quelques minutes à l'Académie des Beaux-Arts par la Première Dame Denise Niakerou, Tshisekedi qui visite encore les stands à l'instant. Naïcha Kielamouila reviendra avec détails sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et en images, le gouvernement congolais vient d'enclencher une guerre acharnée contre la sous-alimentation en République démocratique du Congo. Un lot des matériels aratoires constitués de oubèches, machettes et autres ont été réceptionnés par le ministre de l'Agriculture José Mpanda. Ces matériels seront distribués dans les prochains jours aux petits fermiers de Kinshasa, Marie-Calang. Bonne nouvelle pour les agriculteurs de la ville-province Kinshasa. Les petits fermiers vont bénéficier d'un premier lot de matériel aratoire dans le gouvernement de la République pour mieux préparer la saison culturelle. Cette assistance intervient quelques temps seulement après l'intervention du ministre de l'Agriculture au Sénat. Maître José Mpanda Kabangou avait rassuré les élus du peuple que cette fois-ci le gouvernement va appuyer les petits fermiers en matériel aratoire. Le patron de l'agriculture avait précisé que ce don ne sera pas l'apanage de quelques familles ciblées ou des politiciens mais plutôt tous ceux qui ont des projets agricoles en seront bénéficiaires. C'est le mardi 13 juin dans la soirée que le ministre de l'Agriculture s'est rendu personnellement à l'entrepôt Séraphie dans l'enceinte du secrétariat général du développement rural dans la commune de la Gombay pour réceptionner ce premier lot. J'avais promis au Sénat que cette fois-ci le gouvernement va pouvoir appuyer. Ce n'est qu'un premier lot nous allons pouvoir appuyer tous ceux qui sont enregistrés au niveau du ministère et qui ont sollicité on va les appuyer. Il s'agit des quantités importantes de bêches, eaux, fourches et autres tels que repris sur cette liste. S'en suivra les sémences, l'eau d'engrais, pesticides, matériel de traitement et autres qui seront remis au petit fermier surtout au maréchère de l'interlande de Kinshasa. Après appel d'offres, le fournisseur Aydel a gagné le marché de Kinshasa. Toute la République est concernée par cette assistance. Les provinces du Congo central et du Congo constitueront la deuxième étape. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpandakabangou, veut ainsi matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, par la revanche du sol sur le sous-sol. Et quelle est l'actualité au ministère de l'Environnement, Doris Mozoé, Julien Piana, tente de répondre à travers ce reportage. Des deux décennies, la malnutrition constitue un problème majeur des santé publique. Elle est marquée selon les résultats de l'enquête par Grapp, un indicateur multiple et 2018 de taux qui sont au-delà des seuils qui représentent environ 2 millions d'enfants exposés. En République démocratique du Congo, trois provinces avaient comme cible les enfants des 0 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes sont concernées par ces problèmes de santé publique, notamment dans les Kassaï, les Kouilou et les Sud Kivu. Le projet multisectoriel des nutrition et des santé porté par les services nationales des vulgarisations agricoles, programme du gouvernement, est une réponse à cette guerre contre la faim. Notre population souffre de la malnutrition et cela pour laquelle nous avons défini avec nos partenaires qu'on puisse amener au niveau des producteurs des variétés ou des matériels végétals qui répondent à la nutrition. Arvest Plus, partenaire du gouvernement, a en amont signé un protocole d'accord, a reçu les mandats d'accompagner la RDC dans la mise en place d'un plan de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles liées à la biofortification et aux cultures biofortifiées qui seront déployées dans les trois provinces en vue d'améliorer l'utilisation des interventions nutrition spécifique et nutrition sensible de haut impact. Le consent est que en RDC, il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Or, la consommation de ces cultures biofortifiées permettra de réduire la malnutrition en RDC. Ces assises qui se sont ouvertes à Kinshasa ont réuni plusieurs partenaires œuvrant dans les secteurs des santé et agriculture et vont déboucher à la validation et la présentation du plan multisectoriel de nutrition des santé. Vous avez l'accompris, c'était bien la lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Des nouvelles stratégies viennent d'être mises en place par le projet multisectoriel de nutrition et de santé, le Kassai, Kouilou, les Sud-Kivu sont les provinces pilotes pour cette première phase. La structure Harvest Plus accompagne ce projet assis sur les aliments biofortifiés par Yvette Makoutima, vous l'avez bien suivi. Et puis, à l'environnement, des mouvements, des produits chimiques et polluants sont soumis à des différentes conventions auxquelles la République démocratique du Congo a fait partie et prénente. Un atelier vient de se clôturer à Kinshasa d'Orysmozo. Aider la République démocratique du Congo à mettre en œuvre ces quatre conventions relatives à la circulation des produits chimiques, le programme des Nations Unies pour l'environnement a donné un appui financier à la RDC pour pouvoir renforcer les capacités des différents experts et vrants dans les secteurs concernés par ces produits afin de mettre en œuvre correctement les dispositions de toutes ces conventions. C'est sur une note de satisfaction que la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, F. Bazaïba, a clôturé la télé nationale de démarrage du projet de renforcement de capacité en vue de mettre en œuvre les conventions des Bâles, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata, y compris l'approche stratégique des gestions internationales des produits chimiques organisées par l'Agence Congolaise de l'Environnement. Plusieurs orateurs ont interpellé chaque service présent à ses assises dans l'exécution de ce projet pour éradiquer certains polluants organiques persistants en République démocratique du Congo. Pendant deux jours, soit du 12 au 13 juin, plusieurs exposés ont été faits, entre autres la présentation des résultats d'analyse des polluants organiques persistants dans les laits maternels et dans l'atmosphère en République démocratique du Congo. Au terme de cet atelier, les participants et le comité national de coordination ont validé les termes de référence en rapport avec la réalisation des activités de la mise en œuvre de ces quatre conventions et l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. Et c'est une première pour l'espace Grand Katanga, une première usine de fabrication de câbles électriques Made in Congo vient de voir le jour. Cette usine avec une capacité de production de 1 500 tonnes de l'année a été inaugurée aujourd'hui par le ministre de l'Industrie. Julien Paloukou a par la suite lancé les travaux de construction d'une usine de fabrication de transformateurs. Éric Cabamba. 15 juin 2023, une journée d'un événement industriel historique pour l'espace Grand Katanga. Ces coins de l'RDC viennent d'être dotés d'une première usine de fabrication de câbles électriques Made in Congo. Cette première usine du groupe Mining Engineering Service est sortie des terres une année seulement après le lancement des travaux et ce, grâce au financement du fonds des promotions de l'industrie. Avec une production de 1 500 tonnes l'année, cette usine a la capacité de produire 70 000 kilomètres de câbles par jour et génère en elle seule plus de 500 emplois selon les explications fournies par les ingénieurs. Des moments des visites précédés par la cérémonie de la coupure du ribond par les ministres de l'industrie Julien Paloukou Kaunga accompagné du vice-ministre de Mille Godard Motemouna et de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État Nicole Boatia. Le patron de l'industrie s'est dit flatté de la concrétisation de cette œuvre qui permettra de réduire l'importation des câbles en RDC. Une autre usine doit suivre dans les prochaines années c'est celle des fabrications de transformateurs Medin-Kungo de ce même groupe. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'industrie. Une journée pas du tout repos pour Julien Paloukou Kaunga qui a aussitôt procédé à l'inauguration des usines de production des tuyaux PVC et des recyclages des huiles. Bien avant, il a également inauguré les usines de production des gammes de savons. Toutes ces réalisations sont l'oeuvre de ces géants du groupe Mining Engineering et des services sous le financement du FPI. Parle à présent de la clôture du séminaire sur la gouvernance des entreprises avec Jeunie Chabali. Le contrôle Le contrôle de gestion dans l'administration des entreprises est un outil indispensable pour réaliser ses performances. Ce qui a motivé le Conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC à former les cadres des entreprises privées et publiques ainsi que les gestionnaires des entités sur les contrôles des gestions et l'administration des entreprises instruments de bonne gouvernance. Après trois jours de formation, les secrétaires général du CPCC William Bouyamba qui a clôturé ses assises a spécifié son apport dans la bonne gouvernance de ses entreprises. Nous avons fait voir à travers ces séminaires les rôles de chaque structure que ce soit l'auditeur interne que ce soit les contrôleurs de gestion ou les conseils d'administration ainsi que les commissaires au compte comment ces structures là travaillent et dans quel intérêt toujours dans l'intérêt de l'amélioration des performances de l'entité et c'est ça l'esprit général. les instruments sont notamment les budgets pour le contrôle de gestion. Il y a aussi la comptabilité analytique, l'analyse des coûts et au niveau du commissaire au compte, il examine l'image fidèle de ces informations là-bas parce que c'est sur base de ces informations que le contrôle de gestion établit les indicateurs de performance. Pour la République démocratique du Congo qui aspire à l'émergence, la bonne gouvernance des entreprises est un atout majeur. Kinshasa reçoit depuis hier mercredi la 25e réunion du comité d'orientation d'Afrique Tech Center, le centre régional de développement des capacités du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, les réformes sur la gouvernance des ressources naturelles dans le pays d'Afrique centrale, c'est le thème principal de ces travaux ouverts par le ministre des Finances Nicolas Cazedi. Rikin Zuziloéa, Mayuel. Fruit d'une initiative du Fonds monétaire international visant à répondre à la demande des dirigeants africains désireux d'obtenir plus d'assistance technique ainsi qu'une aide de développement du continent Afritac Centre vient de réunir à Kinshasa ce 14 juin 2023 les 9 pays qui le composent. C'est pour évaluer le niveau des réalisations de l'année fiscale 2023 phase 3 et programmer la phase 4 qui couvre la période 2024-2028. Nicolas Cazadi Kadimanzouji, ministre congolais des Finances, président d'exercice du comité d'orientation d'Afritac Centre, a présenté les défis spécifiques de la situation économique avant de saluer la prise en compte des nouvelles thématiques émergentes dont la question du genre dans les politiques macroéconomiques, la digitalisation des services publics pour une grande efficacité et l'amélioration de la gouvernance. Je tiens tout d'abord au nom des plus hautes autorités de mon pays en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo, ainsi que le premier ministre, chef de gouvernement, son excellence M. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a remercié les membres du gouvernement ici présents, ainsi que les différentes délégations représentant les différents pays membres d'Afritac Centre. Durant la phase 3 de son programme de travail, Afritac Centre a permis aux pays membres de bénéficier de l'assistance technique, du renforcement des capacités et de la formation dans plusieurs domaines. Après une évaluation sans complaisance, les délégués à ces assises avec en leur tête le directeur d'Afritac Centre, Philippe et Goumé, ont validé le programme de travail 2023. La recommandation principale est la contribution des États membres pour permettre au Centre d'accomplir ses missions en phase 4, même après l'appui des bailleurs. Les missions d'immersion ici sollicitées pour l'échange d'expérience entre les États par le secrétaire exécutif du COREF Godefroy Misinga Milabio. Le mot de clôture a été prononcé tard dans la soirée par le ministre d'État congolais en charge du budget. Les rideaux sont tombés aujourd'hui à New York aux États-Unis sur la 16e conférence des États partie à la convention relative aux droits des personnes handicapées. Irène Essambodiatta, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables qui a porté la voix de son pays à ses assises à démontrer les efforts entrepris par la République démocratique du Congo pour la promotion des personnes vivant avec handicap. La 16e conférence des États partie à la convention relative aux droits des personnes handicapées s'est ouverte ce mardi 13 juin 2023 au siège des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique. La voix de la République démocratique du Congo est portée à ses assises par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Essambodiatta qui a défendu le progrès enregistré par la RDC dans la mise en oeuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées. Parmi ces avancées, l'on note notamment la publication du rapport initial de la mise en oeuvre de la CDPH la promulgation par les chefs de l'État Félix-Antoine Tchiseke de Chilombo de la loi organique des droits de la personne avec handicap et la mise en place d'une administration des services et des métiers. En 2022, le pays a constitué son premier rapport sur la mise à oeuvre de la convention des droits des personnes handicapées. La République démocratique du Congo va s'affichir la convention depuis 2015. Cependant, le pays est confronté pendant plusieurs années à la guerre d'assurance des droits et des droits qui continuent à l'augmentation des personnes avec handicapées et qui est éliminée actuellement à plus de 13% de la vaccination. Par ailleurs, Irène Esambodiata a également évoqué les défis à relever qui mettent en mal la poursuite de la mise en oeuvre de la CDPH en RDC. Il s'agit notamment de la persistance de la guerre d'agression par le Rwanda, devenue une machine à fabrication des personnes avec handicap en RDC et dans la région Pèble et Bidji alloués au secteur du handicap. La Banque mondiale à travers son projet Transform veut ouvrir le chéquier pour financer les entrepreneurs congolais. Ceux derniers sont un atelier de plusieurs jours pour renforcer leur capacité en vue de capitaliser ce financement. Une initiative du projet d'appui pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises pas d'un PME. Myra Indéqué. Ouvert par le commissaire général au PME Paulin-Hillois il était question d'informer les participants sur les modalités d'octroi de cette subvention et les stratégies de créer une entreprise en tenant compte de la mise à niveau de peine. Je demanderai aux femmes c'est une opportunité que le gouvernement congolais les a offertes et nous remercions toujours le président de la république dans les efforts qu'il est en train de prendre pour rendre les millionnaires congolais et ça dépendra de nous aussi les congolais surtout les femmes avec les opportunités qu'on est en train de donner de nous approprier pour atteindre cet objectif-là. Les intervenants du jour en tour à tour donnaient des explications claires sur les trois composantes du dit projet à savoir les soutiens de femmes entrepreneurs et création de nouvelles entreprises l'inclusion financière et l'accès durable au financement pour les femmes ainsi que le développement de l'écosystème entrepreneuriat. L'occasion a été donnée à toutes les femmes entrepreneurs concernées par le projet Transform de fournir un plan d'affaires afin de bénéficier du concours COPA qui se démarquera cette fois-ci par un plan d'action environnemental et social afin d'assainir le climat des affaires. Pour la première composante on cible 25 000 femmes pour la formation et 11 000 pour les subventions. Donc on encourage pour celles qui seront sélectionnées à être actives et dynamiques pour les formations pour faire partir de la liste restreinte de celles qui recevront les subventions. Il y a lieu de noter que le projet Transform est né d'une étoile de collaboration entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale dans le but de soutenir financièrement les femmes pour une durée de 5 ans. Vous l'avez sûrement constaté si vous êtes un habitué de la commune de la Gombe qu'un imposant bâtiment est sorti de terre à l'hôpital général de référence de Kinshasa Ex-Mama-Emo. Des nombreux services vont y être logés. Les travaux s'accélèrent et le médecin directeur a visité le chantier de Dirodé-Panda. L'hôpital général de Kinshasa Ex-Mama-Emo a déjà une durée d'évite d'environ 100 ans. Plus d'un siècle après, cette gigantesque formation médicale de la RDC est en pleine reconstruction pour y doter de nouvelles infrastructures aux standards internationaux grâce à la vision du chef de l'État avec les programmes de développement local de 145 territoires singulièrement les volets couverture santé universelle. Il faut signaler que malgré ces travaux en cours d'exécution, l'hôpital continue à fonctionner normalement. Tous les services sont opérationnels avec quelques aménagements. Les malades sont pris en charge sans obstacles. Précision de médecin directeur le docteur Biveng Nzambi Jean-Paul. C'est exercice noble qu'on bien chère au chef de l'État au profit de la reconstruction de nouveaux bâtiments mais l'hôpital général ex-Mamayemo reste ouvert, opérationnel, à côté des travaux. Il n'y a aucun département qui est fermé. Tous les départements de l'hôpital sont fonctionnels, continuent à recevoir Ouangata en face de terrain de football. Dans l'entretemps, plusieurs formations continuent sont organisées pour le recyclage des mises à niveau du personnel de cet hôpital. question de se placer à la hauteur de ces bijoux dans les jours à venir. La violence est désormais un instinct de survie et un moyen d'expression des jeunes délinquants d'Ikouluna. Quelle pratique, quelle solution ? C'est le thème de la conférence organisée par IRED Africa, Innovation Réseau pour le développement au centre CIPAS de Kinshasa. Un commentaire de Jean-Pierre Mdolodemazo. Koussi Mavungu, connu sous le nom de Sable et bénéficiaire du projet Jeunesse Sobre Communauté Plus Saine de la Fédération Mondiale contre les Drogues mise en oeuvre à Kinshasa et qui vise à transformer les jeunes d'Ikouluna. L'expérience de ce projet a été partagée au cours d'une conférence qui s'est tenue au centre CIPAS à Kinshasa autour des solutions au phénomène Kouluna. Il ressort des statistiques de tout ce que nous connaissons que tout ce qu'on a eu à faire jusque-là en matière de répression n'a pas apporté de réponse. Pourquoi ? Parce que leur regard était un regard plutôt basé sur la criminalité. Avec les opérations d'Ikofi, on se rend compte que 15 ans après, le phénomène s'est plutôt amplifié. Et c'est là que nous nous disons je crois qu'il faut plutôt changer de regard. Au lieu d'avoir un regard basé sur la criminalité ayant plutôt un regard basé sur le social. Parce que c'est à ce moment-là que nous pouvons aider ces Kouluna à sortir sans bien évidemment négliger la répression parce que la répression reste quand même un recours pour ceux qui sont récidivistes, pour ceux qui ne veulent pas l'encadrement social. Cette conférence a été organisée par IREIT Africa Innovation Réseau pour le Développement dans le cadre de la troisième édition du festival dénommé La Kisanzilla relatif aux droits et à la protection de l'enfant. Il se communiquait de presse avant de boucler complètement ce journal. La régie des ESA direction provinciale de Kinshasa informe ses abonnés de la partie centre qu'une fuite s'est déclarée sur la DN500 en plein boulevard du 3 juin en allant vers Royal. Par conséquent, des perturbations et manque d'eau seront observées dans les communes ainsi après Gombe, Linguala, Bandalungua, Kintambo et Barumbu pour ne pas perturber le trafic pendant la journée. Une équipe composée de la régie des ESA et OVD sera à pied d'oeuvre cette nuit jeudi 15 juin 2023 afin de réparer la fuite. La régie des ESA a pris les abonnés concernés de l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 15 juin 2023 pour le directeur provincial de Kinshasa Matundum Paka directeur des distributions de Kinshasa. Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Bruxelles en Belgique et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir au revoir et bonsoir sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.